Mesdames et Messieurs, merci pour votre disponibilité qui reçoit ce jour une grande dame connue du grand public, Madame Solange Massumboko Nunezi Amici. Bienvenue madame. Merci. Activiste de la société civile, une femme qui encadre les autres, une femme qui a des organisations féminines, mais qui est réellement Madame Solange Nunezi Amici. Vous l'avez dit, c'est très difficile de parler de soi-même ou de se présenter, mais je dois avouer que je suis personnelle scientifique, assistante à l'université pédagogique de l'IPN. Je suis femme politique et je suis promotrice d'une plateforme d'autonomisation de communautés. africaines, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la communauté congolaise, donc les ambitions sont allées au-delà du pays. Et voilà, donc je travaille aussi dans une institution de la place, au ministère du Travail, au programme cadre de création d'emplois et de revenus. Et j'ai là plusieurs casquettes et je crois que tout au long de cette émission, je vous en parlerai de tout et de rien. Voilà, quelques casquettes nous sont révélées dans ce portrait que vous décline Madame Solange Nunezi Massoumbouko. Solange Massoumbouko, Nunezi c'est mon nom, ce qui veut dire étoile. Je suis Madame Amissi, donc il s'appelle mon conjoint Amissi Lévin Faomé. J'ai quatre enfants, mes parents. Je suis née de Joseph Bounias Massoumbouko et des Léontines Caféka Chinama. J'ai quatre enfants, dont trois filles et quatre garçons. J'ai terminé en communication sociale à l'Université catholique du Congo. Et là, je suis doctorant en communication à l'UPEC. J'ai terminé en fait en communication sociale. J'ai fait l'université à l'UCC. J'ai terminé avec une distinction et j'ai travaillé sur, je me suis plus focalisée sur la communication politique. Là, j'avais présenté un livre, je peux appeler Mémoire, sur la communication politique. L'analyse, j'ai analysé les discours, les fonctions et les thématiques majeures du discours politique de Joseph Taboula-Cabande. Il existe à la bibliothèque de l'UCC, vous pouvez le retrouver. Et voilà. En troisième, j'ai plutôt travaillé sur les systèmes de communication à l'OMS. Je suis très intéressée par l'enfant, mais aussi par l'autonomisation des communautés. Je crois toujours que si chaque personne peut utiliser son talent, son travail, en y mettant une ferme décision, on peut arriver à contribuer à l'émergence de la classe moyenne. Voilà pourquoi je défends, je suis défenseur de mes trois T, le travail, le talent et le temps. J'aime bien la couleur rose et la couleur bleue, pâle. Le rose, c'est la perfection pour moi. Je trouve que c'est magnifique. Le rose, c'est la tendresse. Le rose, c'est aussi l'amour. Le rose, pour moi, c'est aussi la douceur. Et le bleu, je l'aime aussi, le bleu pâle. Voilà pourquoi même les emblèmes de ma plateforme AD1C est en bleu. Donc, je crois que c'est l'espérance, c'est aussi la force et l'espoir. J'aime la sincérité et j'aime aussi la compagnie des gens. Je ne me retrouve jamais seule, j'aime être avec les autres. Et donc, j'estime en un sens que l'encadrement, l'enseignement, c'est tout ce que j'aime au monde. Parce que je crois qu'en échangeant, en fait, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et toi qui enseignes, et toi qui es enseigné, en fait, c'est vraiment des va-et-vient. Je reçois beaucoup, j'apprends beaucoup des gens. J'aime aussi la lecture. Ce que je déteste le plus, c'est l'hypocrisie. J'aime une vie sincère et j'aime aussi le pardon. Parce que j'estime que, puisque nous ne sommes pas haussiers, nous sommes encore humains. Chaque personne a ses qualités et ses dépôts. Et donc, j'aime me divertir, sortir, écouter la musique, aller dans un concert, un concert religieux par exemple, ou aller me divertir avec mes enfants. Je trouve ça, c'est très intéressant parce que c'est des moments humillants. Je n'oublie jamais, parmi mes meilleurs souvenirs aussi, un jour j'étais en maternelle. Les parents nous ont amené au zoo. Je n'ai jamais oublié ce souvenir. C'était un de mes meilleurs souvenirs parce qu'ils étaient là. Papa et maman étaient là pour nous accompagner dans un divertissement. Et moi, j'estime aussi que mes meilleurs moments, c'est quand j'accompagne avec mon mari les enfants dans le divertissement. Parce qu'aujourd'hui, nous investissons en eux et eux aussi investissons dans leur génération. Je le dis et je le répète, c'est, ne demandez pas ce que ce pays peut faire pour vous, la RDC, mais plutôt, qu'est-ce que vous faites pour la RDC ? Est-ce Mme Solange Masumbuko est réellement une activiste reconnue ? Je te dirais, Mme Souzy, que j'ai commencé dès l'université de mon jeune âge, j'encadrais où je dirigeais les autres. J'aimais avoir de la compagnie et chorales, chants, fêtes, j'organisais un peu de tout. Et à l'école secondaire, j'étais même monitrice à l'école de dimanche. Et juste à l'université, pendant que j'ai étudié, je trouvais qu'il fallait faire quelques activités par académique. Donc, nous avions des activités des femmes, mais aussi, j'avais des ambitions de diriger mon université. Voilà pourquoi j'ai été propulsée par mes collègues comme première femme présidente de l'UCC. À l'époque, c'était la faculté catholique de Kitschassa. Donc là, j'étais la première femme vice-présidente des étudiants. Et là, déjà, j'ai mené des plaidoyers en faveur de cette institution, l'ex-faculté catholique de Kitschassa, qui est actuellement l'université catholique de Kitschassa. Vraie combattante au sens du terme, Mme Solange-Migné dit, est-ce facile d'évoluer dans un tel environnement ? Je vous dis qu'il n'y a rien d'acquis. Moi, je me dis toujours que toute chose se construit. Et donc, pour être activiste, il faut construire. C'est comme aujourd'hui, je crois que Michael Jordan, avant d'être le champion, a construit. Il a construit, il s'est exercé. Et aujourd'hui, nous observons, nous sommes contents de lui, mais il a eu aussi beaucoup de ratés. Et donc, en tant qu'activiste, je dis que j'ai commencé à construire de mon jeune âge à l'université. Et juste après, j'ai embrassé le mouvement associatif, où j'étais plus dans la protection sociale et légale des enfants en rupture familiale. Et ensuite, je crois que je me suis orientée vers l'autonomisation des communautés sans parti pris, sans sexe. Donc, de toutes les communautés, il s'agit des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. Et en réalité, je crois que c'est mieux de ces capacités, de ces exercices où je suis parmi les membres cofondateurs de l'Alliance de Forces démocratiques du Congo. Donc, je suis femme politique en vue et je crois que dans les jours qui viennent, nous serons parmi ceux qui vont siéger au Parlement pour défendre la cause de la population congolaise. Mais est-ce que les hommes vous soutiennent dans ce combat en tant qu'activiste ? Oui, je crois que les hommes sont nos partenaires. En démocratie, on dit qu'il n'y a aucune démocratie qui peut ignorer les hommes. Donc, la démocratie, c'est aussi travailler en partenariat avec les hommes et les femmes en partenariat, mais s'enrichissant de leurs différences. Moi, je me dis, c'est qu'un homme peut faire. Peut-être qu'il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je ne suis pas un homme. Parce que biologiquement, nous sommes différents. Mais cette différence-là, moi, je trouve qu'elle est enrichissante. Et donc, dans cette action, moi, je crois que même dans mon association, l'ADAC, je travaille avec beaucoup d'hommes et des femmes aussi. Donc, moi, je crois que je considère les hommes comme des partenaires incontournables. On ne peut pas monter sans ces personnes. Tout comme ces hommes ne peuvent pas monter sans les femmes. Derrière un homme grand, on voit une femme derrière. Et derrière une femme, une grande dame, c'est un homme qui est derrière. Et donc, c'est des partenaires incontournables. Des partenaires incontournables, Mme Solange-Lenézi. Et dans la sphère de prise de décision, on constate que la femme est sous-représentée. Qu'est-ce que ça vous fait? Les différents gouvernements qui se succèdent, les femmes, à compter au bout du doigt. Je crois que c'est un processus. Je voudrais plutôt positiver cela en disant que c'est vrai, on a encore du chemin. et c'est l'occasion pour moi d'interpeller toutes les femmes. Parce qu'elles sont capables. Les femmes congolaises, elles sont magnifiques. Les femmes congolaises sont intelligentes. Les femmes congolaises, on les a vues plaider pour la paix au Congo. Les femmes congolaises sont modèles en Afrique pour avoir combattu, pour avoir défendu Mordicus la paix, la restauration de la paix au Congo. Les femmes congolaises se debouillent. C'est des femmes qui ont mille bras. Et donc pour moi, je considère qu'il y a du chemin. Et ce chemin-là, nous avons déjà des aspects positifs de ce chemin. Notre loi nous l'autorise. Nous avons la loi sur la parité. Nous avons plusieurs pactes internationaux qui consacrent la participation politique, la participation aux prises des décisions des femmes. Et donc moi, je crois que cette femme-là, qui est meilleure à la maison, elle gère le minerval des enfants, elle gère le budget, elle fait des provisions, elle va vendre, elle se réveille très tôt matin. Et tout, cette femme magnifique, femme au foyer, elle est aussi capable d'un de plus large. Ça veut dire, lorsqu'elle gère son foyer, elle le gère à 70%, à 80%, à 90%. Vous lui donnez des espaces plus larges, elle les fera de même. Donc, je crois que c'est des personnes, il faut compter sur elles, parce que démographiquement, 52% n'est pas compté sur 52%. C'est aberrant. Donc, pour un Congo prospère, pour un Congo stable, pour un Congo où nous allons voir une classe moyenne émergée, je crois qu'il faut compter sur cette femme. Qui, Souzy, tu te rends compte ailleurs, partout ailleurs, lorsque la femme congolaise prend la parole, c'est tout le monde qui se tait, qui admire, non seulement sa beauté physique, mais sa beauté intérieure et son intelligence. Et donc, pourquoi pas capitaliser ses atouts ici, sur place, dans les sphères des prises de décision et dans des espaces beaucoup plus larges. Vous avez vu des femmes diriger des réseaux ? Plusieurs réseaux ! Et donc, elles ont été magnifiques. Elles sont modèles. Nous voyons des prix d'embelles de la paix remises aux femmes, reconnues mondialement pour la lutte contre les violences sexuelles, pour la paix et pour l'activisme. Et donc, donnez-lui un sphère plus large, une entreprise, un poste ministériel. Elle te montrera de quoi elle est capable. Vous êtes dans quelle société civile ? Parce qu'actuellement, on remarque qu'il y a une société civile de l'opposition, une société civile de la majorité et une société civile qui ne sait pas se définir. Que dit Mme Solange-Lenézé ? Moi, je suis dans la société du peuple congolais parce que j'estime que ce qui doit nous conduire directement, ce qui doit conduire nos actions directes sur terrain, c'est la population congolaise. Quand on regarde comment la population souffre pour un peu les rideaux, l'accès aux soins de santé, l'analphabétisation, je crois, à mon sens, que nous, nous sommes censés apporter de la lumière à cette population, apporter la connaissance et cette population, c'est aussi nos jeunes, nos plus jeunes, servir, se servir de modèles aux plus jeunes qui sont en train de se rechercher et qui trouvent qu'elles ont besoin de modèles. Les modèles, ce n'est pas loin, c'est ici au Congo. Nous pouvons déjà constituer, former des groupes, des réflexions et échanger des idées et importer les choses positivement. Mais vous-même, vous venez de faire ce constat disant qu'à l'extérieur, vous êtes plus considérés qu'à l'intérieur. Et c'est parce que les femmes, elles-mêmes, des fois, elles n'ont pas de modèle. Elles volent de leurs propres ailes et cela peut causer des problèmes plus tard. Dans les partis politiques, on voit qu'elles sont difficiles à être soutenues même par leurs propres présidents. En fait, c'est vrai. La première des choses, quand on se lance dans le monde public, on doit quand même avoir un modèle. Moi, je vous dis que j'admire une femme, c'est Marie-Ange Nukiana. J'admire cette dame-là. Mais j'ai commencé par chercher d'abord des référents ici au Congo. Ensuite, je peux parler d'autres femmes africaines et pourquoi pas européennes américaines. Et donc, il faut commencer par des référents ici. Mais nous, nous pensons que tout ce qui est congolais n'est pas bon. Et on prend le mauvais côté, oubliant que même cette femme qu'on voit à l'extérieur a son mauvais côté. Donc, moi, je crois que j'encourage les jeunes à se servir des modèles congolais. Nous avons des femmes battantes, des femmes combattantes, des femmes qui ont démontré de quoi elles sont capables. Vous voyez, Marie-Madeleine Kalala, je parle d'autres femmes telles que Ève Bazaïba, des grandes dames qui servent de modèle à d'autres. Et pourquoi aller ailleurs alors qu'ici, nous avons... Et lorsque ces femmes-là arrivent partager l'expérience congolaise, elles sont accueillies à bras ouverts, elles sont acclamées comme elles n'étaient pas permis. Mais on constate, Mme Solange, que des fois, les femmes sont muettes. Elles ont difficile à exprimer la profondeur de leur requête. Pourquoi ? Je crois que c'est peut-être à cause du clivage. Société civile, opposition, majorité. Et pourtant, on oublie que la femme, elle est d'abord femme. les intérêts des femmes n'ont pas de couleur politique, n'ont pas d'âge, n'ont pas aussi des partis pris ou des partis politiques. Quand on parle pour intérêt femme, je crois que cette femme-là de l'association civile se retrouve de l'opposition de la majorité. Et c'est ce qui s'est fait pendant que les femmes cherchaient la solution pour la paix. À Saint-City, les femmes se sont mises ensemble. Elles n'ont pas regardé les couleurs politiques. Elles ont vu plutôt l'objectif. Aujourd'hui, nous, femmes congolaises, nous sommes citées parmi les meilleures en matière, en maintien de la paix. Et donc, pour le moment, dans les sphères des prises des décisions, nous ne sommes pas encore nombreuses. Mais alors, mettons-nous ensemble pour constituer ce qu'on appelle le mouvement féminin. et je crois que le mouvement féminin peut baliser le chemin vers un monde beaucoup plus ou une représentation équilibrée. Moi, je n'aime pas pleurnicher parce que j'estime à mon sens que tout se construit. Et comme tout se construit, il appartient à chaque niveau où nous sommes. Aux étudiants, par exemple, vous allez dire que vous aspirez au poste de prise des décisions, mais au moment où il y a les élections dans les auditoires, elles sont moins nombreuses. non. Commençons par diriger nos classes, nos auditoires. Moi, je crois que c'est ça ce défi que je lance à tous les étudiantes, à tous les étudiants. Nous devons commencer par équilibrer, reconquérir l'espace étudiantal, reconquérir cet espace-là parce que, vous remarquez souvent, je suis assistante, vous remarquez un auditoire où il y a beaucoup plus de filles, mais c'est toujours les hommes qui se présentent comme candidat président. Mais non, nous devons vaincre la peur et se dire que nous pouvons être mieux gérés que par nous-mêmes. Nous sommes pendant la période d'enrôlement des électeurs, sûrement que dans vos différentes structures, vous avez un mot à dire par rapport à ça. Est-ce que vous vous plaignez du déroulement de ce processus? Moi, je crois que le début a été assez lent. Il y avait des petits couacs du début, mais présentement, on voit des centres vides. Mais même alors, les femmes, je crois que jusqu'à il y a si peu, on était encore moins nombreuses. Moi, je crois que le défi de l'Ouest, ça veut dire Kinshasa et les autres provinces qui viennent de commencer, nous devons nous mobiliser pour reconquérir notre espace. Nous avons souvent été nombreuses à nous faire enrôler. Pourquoi? Parce que c'est un devoir, mais pourquoi? Parce que c'est un droit. En tant qu'électrice, c'est un pouvoir que tu as. Alors, pourquoi hésiter? Moi, j'invite toutes les femmes à se faire enrôler, mais j'invite aussi les jeunes, j'invite aussi les gens qui traînent les pas et qui attendent le dernier mois. Mais non, moi, je crois que pour le moment, présentement, les centres sont moins encombrés et ils nous appartiennent. Si nous avons des ambitions quelconques à quelque niveau que ce soit de se faire enrôler parce que c'est un pouvoir. Mais si tu ne veux pas exercer ton pouvoir par cette carte-là, ça sera ridicule, ça sera aberrant. Et quel genre de stratégie vous pouvez proposer à ces femmes qui espèrent se présenter et être élues comme vous par exemple? Parce que je sais que vous avez eu à participer à certaines formations où on donne quelques stratégies pour permettre à la femme d'être mise en avant-plan par rapport à son partenaire homme. Ce que je peux dire aux femmes candidates, futures candidates, c'est qu'il n'y a rien qui est acquis. Tout doit être conquis. Donc même cette base-là que tu as, les voisins, la communauté, tu dois l'acquérir et tu dois essayer de te faire accepter. Un petit bonjour, un petit message des initiatives des femmes, des associations, il y en a plusieurs. Et je crois que les femmes compétentes, il y en a parce qu'on en voit beaucoup. Mais maintenant, c'est aussi au niveau de nos partenaires extérieurs, au niveau de nos partenaires hommes, de nos partenaires genrés, de nous aider aussi. D'abord, la CENI, la transparence et le bon déroulement des élections. Au parti politique, je dirais, c'est la liste, une liste zébrée où il y a les hommes et les femmes. Et comme ça, ça accorde toutes les chances. mais aussi aux décideurs. Moi, je crois que nous devons essayer de voir comment entrevoir des voies et moyens d'introduire une discrimination positive. Par discrimination positive, nous pouvons parler des quotas, des listes. Nous avons encore la loi électorale qui sera discutée au Parlement. Je crois qu'il y a quand même quelques aspects qui peuvent être améliorés au niveau de la loi électorale pour garantir une représentation équilibrée des femmes. Mais moi, je crois que les femmes, elles font des actions sur terrain. Vous avez vu tout ce que nous faisons sur terrain et tant d'autres femmes aussi en font la même chose. Moi, je crois que pour une décentralisation, pour une gouvernance de proximité, compter sur les femmes, c'est réussir. compter sur les femmes, c'est aussi la démocratie. Parce que dans cette démocratie, la population est faite des femmes et des hommes. Oui, Mme Solange Massoumbouko, on constate qu'il y a certaines organisations qui se disent soutenir la femme, mais en réalité, il n'y a rien. Est-ce que vous pouvez commenter par rapport à ce contraste? Oui, je crois soutenir la femme, c'est aussi appuyer ses actions. Vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes qui ont plusieurs actions sur terrain, mais il manque des appuis. Appui, ça peut être un appui institutionnel, l'appui technique, l'appui financier. Si, moi je suis sûre que si nos partenaires appuient des actions concrètes, des femmes sur terrain, en tout cas, nous aurons des miracles au Parlement l'année prochaine. Mais quels sont les projets que vous défendez au sein de votre structure? Des projets par exemple d'autonomisation tels qu'ils sont défendus à la DEAC, des projets d'autoprise en charge, des projets de mise en place d'une coopérative, d'épargne et d'épargne et des crédits populaires, des projets de formation, des projets. comment ça se passe? J'aime plus que les bénéficiaires puissent en parler. Ça veut dire, nous avons, nous nous sommes dit, au lieu de pleurnicher, nous allons nous prendre en charge et nous nous sommes organisés en plateforme où nous acceptons et les ONG et les privés adhérer à cette plateforme qui veut s'autonomiser et pour atteindre une classe moyenne parce que les femmes sont très pauvres. Mais nous pensons qu'en soutenant les activités, les initiatives des femmes, nous pouvons impulser un autre ventre. Nous pouvons impulser une classe moyenne parmi les femmes. Est-ce que les institutions de la République vous appuient? Non, on n'a pas d'appui. jusque-là, nous travaillons avec nos propres moyens, nos cotisations de membres, les ventes de cartes. Nous travaillons, vraiment, nous n'avons pas encore d'appui ni un accompagnement d'une institution financière de la place. Et ça, ça m'étonne. Et si en ce moment, les autorités, certains partenaires qui ont une oreille attentive et un cœur vous écouter, quel message vous pouvez lancer? Je dirais, vous aimez le Congo, pensez à ces femmes qui peuvent faire quelque chose mais qui n'ont pas d'appui et qui ont besoin juste d'un petit coup de pouce pour poursuivre ce qu'elles font. Et donc, vous avez vu quelques activités sur le terrain et j'espère, je pense et je lance ces cris d'alarme. Pas seulement pour la femme mais pour la jeune fille. Pas seulement pour la jeune fille mais aussi pour le jeune garçon. Parce que nous, nous ne limitons pas dans le sexe mais nous privilégions les moins, les plus faibles. ça veut dire la jeune fille, la jeune femme, le jeune garçon. Nous avons aussi des activités de ménusérie, d'apprentissage métier et plusieurs autres rubriques que vous découvrez par ces images. Et les femmes de la base, qu'est-ce que vous leur dites parce que nous je suis tant de jeunes? Oui, à ces femmes, moi je crois qu'elles doivent nous faire confiance et croire que nous pourrons ainsi trouver des solutions en poursuivant nos activités de terrain. Que notre devoir c'est de faire ce que nous devons faire et la République fera ce qu'elle doit faire. Moi je n'aime, je ne voudrais pas qu'on me demande ce que la République fait pour moi mais qu'est-ce que je fais pour la République? Et à ces femmes-là, qu'est-ce que vous faites pour le Congo? Madame Solange Nénézi nous a fait l'honneur d'être reçues. Merci. 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 Merci.